Donc une première vidéo pour vous apporter quelques précisions. Donc premièrement je vais vous demander de regarder toutes les vidéos avant de commencer le travail. Donc regardez bien toutes les vidéos tranquillement chez vous pour vous imprégner du travail à réaliser. Ensuite que ce soit pour le travail sur la borne de satisfaction ou sur le pilotage d'une dell par bluetooth, dans une des vidéos je vais vous demander de récupérer un fichier soit borne soit bluetooth dans Meet App Inventor 2, donc ici sur cet écran là, dans projet, je vous demande de récupérer soit borne soit bluetooth, ça dépend de l'exercice, et de le réenregistrer à votre nom. Donc il se peut que certains élèves loupent l'étape ou ne réenregistrent pas ou ne réenregistrent pas correctement ou tout simplement suppriment le fichier. Donc si vous ne voyez pas apparaître au moment où je vous le dis dans la vidéo, si dans la liste ici vous ne voyez pas apparaître ni borne ni bluetooth, vous pouvez toujours récupérer le fichier chez vous et puis le réimporter dans Meet App Inventor 2. Je vais vous montrer, je vais vous faire la démonstration ici, c'est extrêmement simple. Donc c'est si jamais, ici vous allez avoir certainement plusieurs noms d'élèves, en fait ici, donc surtout vous ne me touchez pas, ce ne sont pas vos travaux, mais dans la liste vous devriez trouver borne et bluetooth que moi j'ai préparé pour que vous réalisiez le travail plus facilement. Donc si jamais vous ne trouvez pas ces fichiers-là, borne et bluetooth, vous vous connectez comme ici sur technoresources.free.fr, donc je vais vous mettre le lien au-dessus de la vidéo, donc ce technoresources au pluriel .free.fr, donc vous allez certainement arriver à l'accueil, voilà, donc ça vous n'en occupez pas, vous cliquez sur App Inventor ici, voilà. Alors soit l'exercice de la borne, soit l'exercice de la DEL, peu importe, donc que ce soit ces deux exercices-là, à chaque fois, je vous ai mis un lien ici, téléchargez, donc pas les vidéos ici, au format zip, c'est pas ça, donc téléchargez le fichier au .aia, donc ça c'est le fichier que vous pourrez télécharger chez vous et réimporter dans Meet App Inventor 2 pour faire le travail, donc si jamais le fichier est manquant. Donc je vais vous montrer, en fait c'est tout simple, donc ici dans Google Chrome, je vous fais la démonstration dans Google Chrome, si vous avez un autre navigateur, le lien sera peut-être un petit peu différent, je crois que dans Mozilla Firefox, ça doit être enregistrer la cible du lien sous. Donc ici dans Google Chrome, simplement, vous mettez sur le bouton ici pour télécharger le fichier, clic droit, voilà, et enregistrer le lien sous, voilà, enregistrer le lien sous. Donc ici sur Firefox, je crois que ça doit être enregistrer la cible du lien sous, enfin vous cherchez, enregistrez le lien sous, voilà. Donc là, comme d'habitude, vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir, vous pouvez vous déplacer dans l'arborescence pour enregistrer le fichier à l'endroit désiré, en fait. Donc moi, je vais le mettre volontairement sur ma clé, à la racine de ma clé, voilà. Donc vous vérifiez bien que c'est un fichier .aia, voilà, et il s'appelle born. Voilà, donc je l'ai mis dans ma clé, voilà, je l'appelle born, donc je laisse le nom par défaut et je vérifie bien que c'est un fichier .aia, voilà. Donc là, en fait, j'ai rapatrié, on le voit ici, j'ai rapatrié le fichier dont j'ai besoin sur ma clé. Ensuite, tout simplement, donc vous, vous le mettez où vous voulez. Ensuite, tout simplement, vous retournez dans Meet App Inventor 2, et ici, si jamais vous ne voyez pas born, ici apparaître, tout simplement, faites projet, et importez le projet .aia de mon ordinateur, voilà, voilà. Ici, vous allez faire choisissez un fichier, et vous allez le chercher, voilà. Donc le born .aia, donc moi je ne vais pas le faire, et vous l'ouvrez, d'accord ? Moi je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà, vous l'ouvrez, simplement, voilà, moi je vais faire annuler, et OK, là, donc moi je vais faire annuler, et normalement vous devriez le retrouver ici, voilà, il va réapparaître ici. Donc vous allez ré-importer le fichier .aia qui peut éventuellement vous servir pour faire le travail si jamais il y a quelqu'un qui a enregistré par erreur dessus, ou qui l'a carrément supprimé. Donc dans TechnoRessources, également pour l'exercice suivant, alors je fais la même chose pour les exercices qui vont suivre ici, donc vous aurez toujours ici un petit bouton ici pour récupérer le fichier .aia, pour faire le travail, pour réaliser le travail demandé. Donc ça vous permet de, normalement, il doit se trouver ici, voilà, mais on ne sait jamais, s'il y a quelqu'un qui ré-enregistre comme il ne faut pas, donc je vous les ai mis en téléchargement, voilà.